goût morgen à l'aïdan et l'issueur aujourd'hui les lignes matrice on ben fortune et mazal claude israël ben fortune et mazal dan miriam bat elisa sayac sol vanich le bett del mar ainsi que lire fouat rachel bat sultana odette betor charole israël une jeune maman qui est en mauvais état à cause du corona et préporel rachel bat sultana odith odette ou dit je ne sais pas exactement et voilà si vous c'était aussi d'une prochaine d'une étude de lui ça contacte à 5 minutes éternelles nous étude d'une masakak et jôma parThrécu va-v'emmue 2 s'êra yom haki pori mitzv'tan s'youshné mshav'in b'merie ou b'couma b'couma b'de minimo belgli latin k'echa de Peut-être que je m'arrête là, parce qu'il n'y a plus d'intérêt à lire, c'est ce qu'on va expliquer. Je commence à faire traduire comment c'est-à-dire, d'abord un petit rappel, on a fini dans le perec précédent. On a fini dans toute la veau d'hôte du sang de Yom Kippur Korn, trois aspersions, avec le dham à part, dham à saïr, dans le Kodash HaKodashim, sur la parochette, on mélange les deux et on asperge sur le Mizbakh HaZahab à l'intérieur, on verse les restes sur le Mizbakh HaTutsun. On a fini de toute la veau d'hôte du sang, d'asperger le sang du Kodash HaKodashim. On a fait rentrer déjà l'encens pour la brûle à l'intérieur, ça a précédé même à tous ses sens. Et en théorie, on a fini avec la partie essentielle de Yom Kippur. Il reste maintenant le Sahira Muchtalach, le bouc émissaire. D'accord ? Ça va être l'objet de notre chapitre. Comment est-ce qu'on allait le jeter de la partage de la falaise ? Pour le moment, d'abord, on va un petit peu mieux parler des Seïrim, des deux boucs. Vous vous rappelez, on avait déjà vu l'une des premières à Vaudot, qu'on avait mis les biques de la vanne après le Vidouya Pab. Il était parti tirer au sort entre les deux boucs. Qui allait être le bouc, le Sahir, la Shem, et qui allait être le Sahir, la Zazel ? Alors maintenant, la Meshach commence en me disant, tu sais que les deux boucs de Yom Kippur, alors, le Mitzvah est qu'a priori, les deux doivent être égaux, dans l'apparence, dans la taille, dans la valeur, dans la valeur, et dans le, tu devras les acheter les deux en même temps, a priori, c'est-à-dire pour la Mitzvah. La Torah, elle a insisté, on a répété plusieurs fois le mot chené, pour te dire que les deux identiques. Tu prends les deux identiques, tu les... Alors, autant que possible. Bamar, et le Bâtonin, il n'a pas dit identique, qu'ils aient le même sourire, il a juste dit par rapport à la couleur, je ne sais pas si ça implique plus que ça, les deux noirs, les deux blancs. À part ça, donc, on a, avec la taille, avec le poids, avec la valeur, et qu'il y a aussi que tu les achètes tous les deux en même temps. Soit, chez un seul vendeur, ou soit, il rapporte le Rebecca Weiguer, que celui de Rebecca Weiguer, il me semble. C'est ça ? C'est que, au pire, si ça appartient à deux personnes, alors tu nommes un chaliach, un émissaire, qui va faire par la même réception d'argent, il va faire la même... par un seul acte d'acquisition. Ok ? Maintenant, l'avisame dit, bon, ça, tout ça, ce que je te demandais, c'est a priori, mais... Et bien qu'ils ne sont pas égaux, malgré tout, chérim, ils seront cachers. De même, l'Akhaq Echad Ayom, M'Echad Amaran, c'est l'acheter un aujourd'hui, et l'autre, il achète le lendemain. Chérim, ça marche aussi. Ok ? Fin du premier sujet. Maintenant, l'Amychad continue à me faire entrer dans un nouveau sujet, qui va nous... qui va continuer jusqu'à la fin de l'Amychad, en fait. M'Echad Mehen, s'il y en a un des deux qui est mort, je traduis d'abord, après on va plus expliquer la situation. Imajshelo Igrilmet, s'il n'a pas encore tiré au sort, alors Icarzug la chenille, il prendra directement un Zoug, un... comment dire... un deuxième, une autre paire, pour l'autre. Alors il va le prendre, un deuxième à celui qui était déjà là. Par contre, Vim Mishay Igrilmet, par contre, si depuis qu'elle a tiré au sort, il est mort, alors il ne pourra plus rapporter un deuxième uniquement, mais Yavi Zougar devra apporter une autre paire, entièrement. Et il tirera au sort, depuis le début, et il dira, et alors là on va voir de quelle manière il va prononcer la formulation de son Tenai. Je m'explique d'abord un point essentiel à intégrer. Normalement, chaque chose elle devient un Kadosh, parce que je la sanctifie par la bouche, en disant, toi tu vas être Kadosh, je vais prononcer un mouton, je dis, arézé, olah, arézé, hatah, arézé, quand je, par la bouche, je sanctifie. Pourium Kippur spécifiquement, on ne sanctifie pas, par le simple fait de désigner, mais plutôt par le goral. Les choses vont devenir Kadosh, quand on va les tirer au sort. Pour les deux Seyrim, spécialement. On va prendre les deux Seyrim, c'est quand je vais les tirer, je vais tirer au sort, lequel va être la chaîne, lequel va être la zazel, c'est comme ça que je vais les sanctifier. Celui de la chaîne, comme pour celui de la zazel, en tirant au sort. Et je n'ai pas d'autre moyen de le faire, de ce fait. J'ai pour le moment pris deux boutons, identiques, parfait, aucun problème. Un des deux qui est mort, je n'ai pas encore tiré au sort. Tu peux aller chercher un deuxième bouton qui va lui ressembler, tu le colles avec le premier, et puis, entre les deux, on va tirer au sort, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu as déjà fait le tirage au sort pour désigner lequel sera le khatat ou lequel sera la zazel, tu as dû tirer au sort, on va les appeler les moutons Aleph et Bête. Aleph, il est sorti de la chaîne, et le Bête, il est sorti de la zazel. Et puis après, il y en a un des deux qui est mort. Maintenant, tu dois continuer ta vaut adieu qui est mort avec deux moutons, deux boucs plutôt, pas deux moutons, deux boucs. Mais tu as un problème très embêtant, c'est que comment tu vas faire, tu vas porter un deuxième et tu vas dire quoi, lui, tu vas le remplacer, tu peux plus le désigner par la bouche qu'il faut que tu fasses un tirage au sort. Le tirage au sort s'implique d'en apporter deux supplémentaires. Tu vas apporter guimel d'Alet et tu vas tirer au sort qui va avoir le mérite de remplacer. sur ça, la Misham, elle va nous parler du cas où c'est Aleph qui est mort ou c'est Bête qui est mort. On va tirer au sort de manière, ça va être très simple. Je vous donne d'abord, je vous donne d'abord l'idée. j'ai pris Aleph, il va falloir en tout cas de mouton. J'ai commencé à tirer au centre Aleph et Bête. Donc Aleph, la Chème, Bête, la Hazazel. Après, il y en a un des deux qui est mort selon le cas, soit le Aleph, soit le Bête. J'apporte deux moutons, guimel d'Alet et je tire au sort qui sera la Chème et qui sera la Hazazel. Je tire complètement au sort. Celui qui était manquant pour le premier, par exemple, si c'était le cas Aleph qui était mort, guimel, il va sortir la Chème de nouveau. Eh bien, guimel, il va remplacer le Aleph et le Bête, il va rester la Hazazel et l'autre, on verra ce qu'on en fera. On en fera autre chose. Et, idem aussi, dans notre cas, si en fait, c'était le Seir, la Hazazel qui est mort, donc maintenant, je vais tirer au sort entre guimel et D'Alet pour désigner qui sera la Chème, qui sera la Hazazel. Il va y avoir D'Alet qui va sortir la Hazazel. Il va enlever substituer le premier. Le deuxième Seir qui va me laisser là, qui était la Chème, c'est-à-dire que maintenant, j'ai deux Seir à la Chème. Un, je vais l'apporter à Yom Kippour. L'autre, on verra, il aura un statut particulier. Il va falloir le laisser pètre jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut et qu'on va prendre son argent, sa contre-valeur et on va acheter avec ses contre-valeurs un mouton comme ce qu'on verra ensuite. On reprendra plus dans les détails quand on va arriver sur le sud de la Mishnah. D'abord, je voulais vous jeter parce qu'il va y avoir quelques petites difficultés en route en fait. Donc, je commence d'abord. Ve'il-Méchel-Yel-Met Par contre, si depuis qu'il a tiré au sort, il a désigné lequel sera le bouc ? La Chème, lequel sera le bouc ? La Hazazel, le bouc émissaire. Eh bien, dans ce cas-là, il devra apporter une autre paire de moutons entièrement. Il recommencera à faire le tirage au sort depuis le début. Ve'il-Méchel-Yel-Met Si toutefois, c'est le cas du Sahir, c'est le cas où c'est le Sahir qui était la Chème qui est mort, alors, le nouveau qui va maintenant avoir le Goral qui va sortir et qui va dire qu'il va être la Chème, eh bien, il va le substituer. Et si c'est le cas contraire, c'était le cas où c'était le bouc qui devait être jeté, le bouc émissaire, le bouc La Hazazel qui est mort, eh bien, dans ce cas-là, il dira Celui sur qui le mouton sur qui montera le Goral La Hazazel, il va aller le substituer, tandis que Ve'a Chénie est le deuxième de deux choses l'une. En fait, c'était pas compliqué. Il y avait deux moutons. Un qui était la Chème, un qui était la Chème, deux boucs. Un qui était la Chème, un qui était la Zazel. Il y en a un qui est mort. J'apporte deux moutons. Et je dis, écoute, il manque quoi ? Celui qui est la Chème ? Alors, je tire au sort maintenant. Celui qui va sortir la Chème, il va le substituer. Le deuxième, on va voir tout de suite ce qu'il se passe. Inversement. Celui qui était la Chème, il est mort. Je tire celui qui... Je n'ai jamais deux moutons. Je tire celui qui est la Chème, celui qui est la Chème, hop. La Chème, il va remplacer le premier. Et celui qui est la Chème, alors là, Michel me dit, il va pouvoir, tu vas le faire paître dans les deux situations. Que ce soit le deuxième, le deuxième que tu ne vas rien faire de lui. Soit c'était le Seir la Chème, soit c'était le Seir la Chème, soit un Seir la Zazel. Mais il n'a plus rien à faire parce qu'il a quelqu'un, il ne va pas prendre la place du premier qui était déjà là. Mitzvah Barichon, la commune, elle explique. Celui qui était désigné, il garde sa mise à jusqu'au bout. Donc du coup, maintenant le deuxième, tu le gardes, et quoi ? Il va être jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut. Il a une gdusha en fait, le principe est très simple. Il a une gdusha, il va falloir libérer cette gdusha pour utiliser, racheter par cette gdusha, acheter des autres moutons pour faire cadeau pour le Mitzvah, puisqu'il y a une valeur ici. Il y a un mouton, ça coûte 500 shekels, il y a une gdusha, il y a une gdusha qui appartiennent aux badamines d'Hash, pour les cambans hôtes. Tu ne peux pas le prendre lui et le faire en khatat parce que tu en fais un soleil qui pourras, tu vas pas en faire deux. Le deuxième, tu le gardes, tu vas prendre sa valeur des 100 shekels, tu vas l'utiliser pour acheter des holotes, qu'elle est à Miss Béart, comme on avait déjà expliqué que le Miss Béart, il ne restait jamais vide sans travail. Donc on achetait toutes sortes de holotes qu'on faisait, chaque fois qu'il y avait des périodes creuses, on utilisait ces moutons et on les faisait brûler en qu'elle est à Miss Béart. C'était des petites holotes. Alors là, Michel Médis, c'est justement H&I, il est le deuxième. Alors, pour moi d'en racheter sa gdusha, en théorie, tu pourrais prendre, apporter n'importe quel mouton que tu veux, cette fois-ci, tu peux avoir un mouton, et tu dis, la gdusha de l'un, tu vas t'en sers sur l'autre. Sauf qu'il y a un problème, c'est que la gdusha d'une gdusha de la gouffre, ça, ça rentre dans les droits de gdusha de Melilla, on avait déjà appris tout ça, mais quand même, tu peux pas, un mouton qui est apte à monter sur le mizbusha en l'état, et qui a une gdusha, tu peux pas lui prendre sa gdusha et la retirer. Il faut attendre nécessairement qu'il va y avoir un défaut, qu'il soit inapte pour le mizbusha, mais seulement après, tu pourras racheter sa gdusha. Donc du coup, comment est-ce que tu fais pour qu'il y ait un défaut ? T'as pas le droit de faire un défaut activement, donc qu'est-ce que tu fais ? Tu le laisses paître, et tu attends gentiment, sans pouvoir le tondre, ni rien, et doucement, doucement, jusqu'à la longue, il va, une fois, s'écorcher l'oreille, la lèvre, se faire quelque chose qui va lui faire un défaut. Et dans ce cas-là, ça y est, il ne pourra plus être un corban, maintenant, tu pourras racheter, utiliser sa valeur, lui, tu le mangeras, et la valeur, tu l'as utilisée pour porter des corbanes. D'accord ? C'est ce qu'il y a écrit Veilmacher, Veilplou, Damav, Lindava. Tu le vendras, et c'est sa valeur, Damav, sa valeur, Iplou, Lindava, ils vont tomber dans le chauffage, comme si vous vous rappelez de Shkalim, dans le chauffard, dans l'urne, où on achetait des nez d'avote, des dons pour le misbar qui étaient constamment utilisés. Et la Mishnam justifie, alors là, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué, c'est une notion qu'on avait déjà appris dans tout mourra, « Ch'est une tratat de cibourmette, car un corban tratat public n'a pas besoin de mourir. Et Rabiaudahomère, Tamot, et Rabiaudahomère, et Rabiaudahomère, oui, elle doit mourir. » Bon, alors, on explique un petit peu mieux. Je vous ai expliqué là maintenant toutes les histoires qu'un corban, tu ne peux pas le racheter tel quel, tu dois attendre qu'il va avoir un défaut pour pouvoir racheter sa bloucha. C'est vrai, pour tous les corbanotes, sauf pour un corban tratat. Un corban tratat, pour le moment, tout le monde est d'accord avec ça. Un corban tratat personnel. J'ai transgressé Jabbat, j'ai désigné une kisba, une brebis, et puis après, pour x ou y raison, je n'ai pas pu la faire à cette brebis à elle-même, et puis après, il va y avoir un problème, je n'ai pas pu la faire, j'ai désigné un autre, j'ai dû prendre un autre corban, par exemple, elle va se retrouver que maintenant, elle ne peut plus devenir un ratat, puisque moi, j'ai déjà fauté, je ne peux plus rien en faire, de ce ratat. Eh bien, pour les ratats, on n'a plus la solution d'attendre qu'elle va avoir un défaut et que je rachète sa gdusha pour en faire des cadeaux au misbeach, mais elle-même, elle va devoir mourir. On va l'enfermer dans une pièce, on ne va plus la nourrir, et elle va toute seule mourir. D'accord ? Parce qu'un corban tratat, on ne peut pas lui racheter, on ne peut pas retirer la gdusha dans un corban tratat. Question. Si c'est un ratat tzibur, un corban tratat public, il y a toutes sortes d'occasions d'apporter un corban tratat public, en l'occurrence, Ayam Kippour, en l'occurrence. Encore d'autres situations dans les Hraguim, à Roshrodech, Seïr Hatatehad, Melevat, Olat, Atamid, tout ça, c'est un Seïr Hatatehad dans tous les corbanes, dans tous les jours de fêtes, n'importe comment ça ira, donc ça ira public, ou à Roshrodech aussi. S'il a eu un défaut, s'il a, pour une quelconque raison, comme en l'occurrence ici, on ne peut plus le faire en corban. Alors, il y a une mahlukette sur ça. Tadakame nous dit tu peux encore racheter la gdusha, Rabbi Yudad nous dit non, au même titre qu'un corban tratat, yachid, un tratat individuel, tu ne peux pas racheter la gdusha, d'aucune manière, idem pour le tratat tzibur, d'accord ? C'est la petite mahlukette, si vous vous rappelez, dans Toumora, on avait déjà parlé de tout ça. L'Ordama Rabbi Yudad, encore une chose, il a dit Rabbi Yudad, si le sang a été versé, le mishetaleach devra mourir. M'est-à-mishetaleach ? Mais si, pendant que le sang, il était déjà pris, il a déjà été prélevé, on va expliquer bien sûr, mais c'est le contraire, c'est le m'est-à-mishetaleach, le mishetaleach, le bouc émissaire, qui est mort à l'extérieur, et bien, il faudra verser ce sang. On explique un petit peu mieux, Rabbi Yudad, il nous projet dans une nouvelle situation. Jusqu'à maintenant, on a un problème dans un des deux corbanes, soit le bouc, l'achem, soit le bouc, la zazem, soit le khatat, l'achem, soit le khatat, soit le sehir, l'achem, le sehir, la zazem, il y a eu un problème qui s'est passé. On avait la situation avant d'avoir tiré au sort, et la situation d'après avoir tiré au sort. Mais pour le moment, on a parlé que tout le monde était encore vivant. On les a désignés, puis après, il y a eu un problème. Nouvelle situation que Rabbi Yudad nous parle, c'est si tu as déjà fait la shkita du bouc, et tu as déjà réceptionné le sang. Là, il va y avoir une halakha particulière. D'abord, on pose les al-khotka, Rabbi Yudad nous a dit. Si le sang se renverse, donc tu n'as plus de sang pour continuer le sehir, il faut apporter un autre sehir, tu vas devoir apporter, pour pouvoir apporter un autre sehir, il va falloir en apporter deux, faire un tirage au sort. Je veux des aînés, qui sera la shem, qui sera la zazem. Rabbi Yudad me dit, celui que tu feras ensuite en Corban, la zazem, ce sera le deuxième. Et le premier, Yamut. Selon Rabbi Yudad, on n'a pas de solution d'acheter le Gdusha, c'est le Gdusha qui a été perdu, il faudra le laisser mourir, et on ne pourra plus l'utiliser celui-là. Et inversement, Métamuchetaleach, si c'est le sehir la zazem, le Corban, le Kengadol, il était à l'intérieur du Kodesha Kodashi, il était plein de solennité, en train de vouloir asperger le sang, et puis d'un coup, il est mort, le sehir la zazem. Il avait tellement de kavanotes dans ce qu'il faisait, le sehir la zazem, il n'a pas pu tenir le choc, il est mort en pleine azara. Alors là, eh bien, on appelle vite, vite le Konekogel, on se dit arrête, il y a un problème, tu ne peux plus continuer ta avoda. Viens, il va falloir commencer, on avait apporté deux sehirim, le premier sang qu'il avait en main, il va falloir le verser, on ne pourra plus l'utiliser. Il faudra utiliser maintenant dans le nouveau tirage au sort, le nouveau sehir la zazem, le sehir la zazem, on va utiliser le nouveau sehir. Et on explique un petit peu mieux pourquoi. On est à moitié, on reconnaît à moitié Rabiuda, et sur l'autre moitié, on discutera mieux. Donc, je vais commencer avec la fin de la Mishthel, justement. Comme est à Mishthel, bien suivi la scène. On a le Konekogel qui a tiré au sort, il a pris le sehir hatat, la chème, il a fait la shri taille, il a réceptionné le sang, ahat, il est mal, il faisait des cavanes dans l'autre, il était à fond dedans. Et puis d'un coup, il reçoit un appel sur son appareil, dans ses rames kippur, donc du coup, on l'appelle de dehors, on lui dit, arrête-toi, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Viens vite ! Sehir l'Azazel, il est mort. Donc maintenant, il lui reste du sang ici. Qu'est-ce qu'il fait avec ce sang ? Ce sang, il n'a plus rien à faire. Il va falloir le jeter, Bahama, je ne suis pas précisé, mais j'imagine que c'est Bahama, comme tous les psoulames ou des chines. Et puis maintenant, on va lui apporter de nouveau bouc, et on va recommencer de tirer au sort. Pourquoi ? Pourquoi jusqu'à maintenant, tu me disais la solution que tu apportes deux, tu tires au sort, tu substitues le manquant, et l'autre, tu le gardes, tu en fais ce que tu veux. Mais pour le moment, ce qu'on est en train de faire, ce qui avait déjà été désigné, tu continues avec lui. D'un coup, tu me dis, non, ce n'est plus la même chose, c'est Chaffer Chadam. Là, c'est une notion particulière, c'est que, dans les Corbanotes, que, Corban Nitré, c'est un Corban qui a été repoussé. C'est une halakhâme particulière qu'on trouve sous plusieurs formes. Ceux qui font le Dafayomi, on se rend compte d'ailleurs la semaine dernière, on en a parlé aussi, dans le Mitzvot Nitrine. Succinctement, je le fais très rapidement sur les Corbanotes. Un Corban qui a passé un moment où il a été invalidé momentanément. Il a été nidré, il a été repoussé. Il était en train de faire la mise, et puis d'un coup, on a dit, arrête-toi, tu peux le continuer à la mise. Il a été repoussé, on ne peut plus continuer à la mise avec lui. Il a été nidré. D'accord ? Ça, c'était pour le sang, lorsqu'il était vivant. Rabi Uda nous dit maintenant, je reviens dans le premier cas, le cas où, au contraire, c'est le sang du Seir, la Khatad, qui a été renversé. Donc là, maintenant, sur ça, Rabi Uda, il nous dit le même principe. Le sang, il s'est renversé. Le Seir Amishtaléach, le bouc émissaire qui était dehors, qui était désigné, il a été repoussé, il a perdu son mérite. On remplace tout. Ça, c'est la vie de Rabi Uda. Sur ça, spécifiquement, alors, Rabi Uda, on discute. parce qu'ils ont une Alaha que un être vivant n'est pas repoussé. Si tu as fait la Shrita, tu as du sang, asperger, il y a eu un problème. Pendant quelques minutes, tu ne pouvais plus faire l'asperger parce qu'il y a eu X ou Y raison. Alors là, c'est effectivement repoussé. Mais un être vivant, les êtres vivants ne sont pas à ce qu'une Alaha, selon Khamim. Les êtres vivants ne peuvent pas être repoussés de ce fait. Tu as renversé le sang du Saïr, l'Hachem. On comprend le problème. Tu vas devoir apporter un nouveau Saïr et recommencer à l'aspiration. On n'a pas de problème. Mais le premier bouc que tu as désigné en boucle Azazel, il restera le boucle Azazel et le deuxième. Alors, selon Rabi Uda, on a un problème qui faudra le laisser. Il faut le laisser mourir. Par rapport à la majorité de précédentes, M'achemim nous disant que tu n'as même pas besoin de le laisser mourir parce que tu pourras acheter l'Aqdusha lorsqu'il aura un défaut. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. M'achemim nous disons.